Alors, on a fini la semaine dernière sur deux klalims, deux principes généraux dans toutes les halakhot muktse. Quels sont ces deux klalims ? On en a parlé rapidement à la fin du chivur de la semaine dernière, on va les revoir plus largement ce soir. Quels sont ces deux klalims ? Tiltul Minatsad et Tiltul Begufo. Je vous cite les propos de Maran dans le Shrana Rour, Siman Shin Yud Aleph Sa'if Heth, chapitre 311, paragraphe 8, voici ce que dit Maran. Il dit, Tiltul Minatsad, le tsorek davara moutar, moutar, ve Tiltul Begufo, afilu le tsorek davara assur, moutar. Explication. Maran dit, Tiltul Minatsad, d'abord c'est quoi Tiltul Minatsad ? Tiltul Minatsad, c'est déplacer un objet muktse, chose qui est normalement interdite, mais ici je le déplace en déplaçant un objet permis. C'est-à-dire que je déplace un objet permis qui, lui, déplace l'objet interdit. D'accord ? Un exemple de 2010, je prends les exemples d'agma, vous allez pleurer. Bon, un exemple de 2010, un truc de fou, bon c'est un peu Star Trek ce que je vais vous dire, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste pour comprendre. Un stylo qui est coincé dans les dents d'une fourchette. Et moi, je veux la fourchette. C'est pas pour manger, mais je la veux quand même, pour faire quelque chose, n'importe quoi. Je prends la fourchette. Quand je prends la fourchette, il n'y a pas que la fourchette qui se déplace, il y a aussi le stylo. Ça s'appelle Tiltul Min Ha Tzad. C'est ça, Tiltul Min Ha Tzad. C'est quand l'objet Mouktsé est effectivement déplacé, mais par traction, on va dire, d'un objet permis. C'est-à-dire qu'en vérité, je déplace un objet permis, et lui, il déplace l'objet Mouktsé. Ça s'appelle, cette manœuvre, cette manœuvre, elle s'appelle comment ? Tiltul Min Ha Tzad. Dans le jargon alachique, ça s'appelle Tiltul Min Ha Tzad. Donc chaque fois, familiarisez-vous avec le vocabulaire, chaque fois que je vous dis Tiltul Min Ha Tzad, vous pensez, là, fourchette, avec le stylo, vous pensez à ça, ok ? C'est-à-dire, vous pensez à l'objet permis qui, lui, déplace l'objet interdit. C'est ça, Tiltul Min Ha Tzad. Que dit Maram ? Tiltul Min Ha Tzad, le tsorir davara moutar moutar. Maram dit dans le train d'avoir que cette manœuvre que l'on appelle Tiltul Min Ha Tzad, si elle est exécutée pour les besoins de quelque chose de permis, alors là, je fais exprès de ne pas détailler, parce que vous allez voir, on va en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, je traduis simplement. Le tsorir davara moutar, le tsorir davara moutar veut dire pour les nécessités de quelque chose de permis. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, pour l'instant. On ne sait pas encore ce que ça veut dire. On ne sait pas si c'est pour la nécessité de la fourchette, dans l'exemple que j'ai donné, ou pour la nécessité d'une situation permis. On verra tout à l'heure. Pour l'instant, je vous traduis simplement ce que dit Maram dans le Choranarour. Il dit, Tiltul Min Ha Tzad, quand c'est pour les besoins de quelque chose de permis, pour l'instant sans détail, c'est permis. Ça veut dire que si c'est pour quelque chose d'interdit, c'est interdit. Ça, c'est Tiltul Min Ha Tzad. Est-ce que vous avez compris Tiltul Min Ha Tzad avant que j'aborde le deuxième principe ? Le premier principe, c'est Tiltul Min Ha Tzad, je résume rapidement. C'est quand l'objet Muc Tzad est effectivement déplacé, mais pas par mes propres mains directement. Il est déplacé par un objet permis. Effectivement, l'objet permis, c'est moi qui le déplace. Je ne le déplace pas par télépathie. Bon, ok. Je le déplace avec mes mains. La fourchette, je la prends avec mes mains. Mais seulement, dans la fourchette, il y a des robes du stylo qui les restaient coincées. Alors, apparemment, d'après Jufrana Rour, apparemment, je dis bien, apparemment, ça serait permis. C'est moutard. Apparemment, c'est moutard. On verra dans quelle forme, dans quelle condition c'est moutard. Mais apparemment, ce serait moutard. D'avoir un moutard, ce serait moutard. Bon, on verra dans les détails tout à l'heure. Ça, c'est juste une explication rapide du premier principe. Est-ce que le premier principe, vous l'avez dit, géré ? Vous êtes sûr ? Vous n'allez pas faire une indigestion. Bon. Deuxième principe. Tiltul Begoufo, il s'appelle. Sur sa carte d'identité, c'est marqué Tiltul Begoufo. Il s'appelle comme ça. Ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. Tiltul Begoufo, c'est quoi ? Tiltul Begoufo. Deux points à la ligne. Vous soulignez ? Voilà, ok. Donc, deux points à la ligne, c'est quoi ? Tiltul Begoufo. Tiltul Begoufo. Hakamim, quand ils ont érigé l'interdit de Mouktsé, ils ont érigé un interdit manuel. C'est-à-dire un interdit selon lequel manuellement et de façon ordinaire, de façon tout à fait normale, je prends un objet qui est Mouktsé et je le déplace. Là, j'en ferai un interdit. Quand c'est complètement manuel, mais quand les mains n'interviennent pas, Hakamim n'ont pas érigé l'interdit de Mouktsé. En d'autres termes, si je déplace effectivement un objet Mouktsé avec tout sauf mes mains, Goufo, Goufo, ça veut dire le corps, le corps de la personne. Le corps, ça veut dire tout, ça exclut les mains. Et les mains, c'est le déplacement normal, ordinaire. C'est celui-là qui est interdit. Mais les autres parties du corps, Hakamim, n'ont pas étendu, n'ont pas fait d'extension de leur interdiction aux autres parties du corps. Ils n'ont pas dit Mouktsé, c'est même avec le coude, Mouktsé, c'est même avec la tête, Mouktsé, c'est même avec le genou. Ils n'ont pas dit ça. Mouktsé, c'est le déplacement ordinaire d'un benadam, d'un être humain normal. Comment un être humain normal, il déplace ses objets ? Avec les mains. Il y en a qui mettent des coups de nez comme ça, mais bon, celui-là, chez Mishla, alors il faut aller chez les mains. Mais bon, sinon, à part ça, les gens normaux, ils déplacent leurs objets divers avec leurs mains. C'est ça qui est interdit. Mais tout ce qui n'est pas manuel, tout ce qui n'est pas manuel, il n'y a pas d'interdit de Mouktsé. Comment s'appelle ce principe ? Comment s'appelle le principe selon lequel je déplace ? Oui, du Mouktsé, mais pas avec mes mains. Avec toutes les autres parties de mon corps. Ça s'appelle « Tiltulbegoufo ». Avec le coude, avec la tête, avec le genou, tout sauf les mains. Ça s'appelle comment ? « Tiltulbegoufo ». Le din, il est, comme Mran l'explique, il dit « Tiltulbegoufo » « Tiltulbegoufo, même pour les nécessités de l'interdit, c'est permis. » Je déplace le Mouktsé avec mon coude. Donc le coude, ça s'appelle comment ? « Tiltulbegoufo ». Ou ma tête, ou le genou, n'importe. Tout sauf les mains. Ça s'appelle comment ? « Tiltulbegoufo ». Même si je le déplace, ce Mouktsé, avec tout sauf mes mains, pour les nécessités, pour les besoins, pour l'intérêt du Mouktsé, même comme ça, c'est permis. En d'autres termes, je vois un billet de 500 euros. Oui ? Shabbat matin. Et je lui dis « Hada, il est pour moi. » Oui ? Et je fais comme ça. Je regarde comme « Vaïfemko, va khou, va yarki el-ish » « Yallah ! » Et je pousse le Hadek, le 500, « Va là-bas, je t'ai dit. » « Va là-bas, tu m'attends. » « Skaf d'Allah, tu m'attends. » Oui ? Et je pousse comme ça. Pour qui je fais cette manœuvre ? Pour préserver le billet de 500. Donc ça s'appelle le Tzorek Davar Ha'asour. Ça s'appelle « Pour les besoins de la chose interdite ». C'est qui la chose interdite ? C'est le billet. La chose interdite, ça veut dire Mouktsé. Oui ? C'est pour lui que je fais ça. C'est-à-dire pour lui, c'est pour moi. C'est pour préserver le Mouktsé que je me pousse. Malgré tous ces permis. Je ferai un autre qui dit « Tiltoulbegoufo » « La filou l'et-forer d'Avara Ha'asour Moutar » Le Tiltoulbegoufo, le déplacement par le corps, ce qui exclut les mains, même si c'est pour les nécessités de la chose Mouktsé, c'est permis. Donc ça veut dire en fait, comme j'ai dit la semaine dernière déjà, en fait graduellement, on a trois niveaux. On a le niveau le plus dur, c'est-à-dire le plus grave, c'est celui qui est interdit, c'est le déplacement manuel. Je prends le Mouktsé, je déplace. Ça c'est le vrai interdit de Mouktsé. Après, si on descend un petit peu de gravité, on a Tiltoulminatsad. Tiltoulminatsad, les mains interviennent, mais indirectement. Les mains déplacent un objet permis qui lui déplace l'objet interdit. Donc là, on s'est un peu éloigné. On est descendu d'un niveau. Et alors, si on descend encore d'un troisième niveau, les mains n'interviennent même plus. C'est le coude, la tête, Tiltoulbegoufo. Et là, c'est carrément permis, même quel que soit... Donc c'est-à-dire, le premier niveau, c'est interdit complètement. Prendre du Mouktsé dans les mains, le déplacer, c'est Assou. C'est ça la définition de l'interdiction de Mouktsé. Niveau inférieur, qui est moins grave, c'est quand tu déplaces un objet permis qui lui déplace un objet interdit. Alors là, on a dit dans Shranarouk, c'est permis ou interdit, ça dépend. Si c'est pour les nécessités de quelque chose de permis, que l'on n'a pas expliqué encore d'ailleurs, qu'on expliquera tout à l'heure, c'est permis. Si c'est pour le Mouktsé que tu fais ça, c'est interdit. Et troisième niveau, où là c'est carrément Mouktsé à 300%, c'est quand les mains n'interviennent même plus. C'est ton coude, ton genou, ta tête qui intervient. Alors là, dans ce cas-là, c'est Mouktsé dans tous les cas, quels que soient les besoins. Que ce soit un besoin permis, un besoin interdit, peu importe, c'est Mouktsé. D'accord ? C'est ce qui apparaît dans ces deux règles. Donc les deux principes qu'on a dit, c'est quoi encore ? Je répète une fois, encore, c'est quand je déplace un objet permis qui, lui, entraîne inévitablement le déplacement d'un objet interdit. Alors là, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit ? Ça dépend. On verra tout à l'heure dans les détails. Deuxième principe, c'est quand les mains n'interviennent même plus. C'est ton genou, ta tête, là, là, c'est permis dans tous les cas. Ok. Ça, c'était juste pour récapituler les deux principes. On va reprendre le premier et on va le détailler. Ensuite, on verra le deuxième. Le deuxième n'a pas grand-chose à dire, mais c'est surtout le premier. Le premier, c'est le Toulminatsad. Je reviens maintenant dans les détails sur Toulminatsad. Toulminatsad, donc j'ai dit, c'est quand je déplace un objet permis qui entraîne inévitablement le déplacement d'un objet interdit. D'après les propos du Shranaur, il en ressort que si c'est le Tzorherdavara Moutar, c'est Moutar. Si c'est pour les nécessités, on va traduire, pour l'instant, de la chose permise, on ne sait pas ce que c'est. La chose permise, on ne sait pas ce que c'est. C'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire, la chose permise ? On va voir. Regardez, il y a une mahlokette, il y a une discussion parmi les aharonimes, il y a une divergence, pas d'opinion, enfin si, inévitablement d'opinion, mais c'est surtout d'interprétation de ces propos du Shranaur. Shranaur, il dit les Tzorherdavara Moutar Moutar, Tiltulminatsad, Tiltulminatsad, et pour les nécessités de quelque chose de permis, c'est permis. Mais en fait, Shranaur, il ne nous explique pas qu'est-ce que c'est les Tzorherdavara Moutar. Il ne nous explique pas ce que ça veut dire pour les nécessités de quelque chose de permis. Il ne nous explique pas ce que ça veut dire. Et regardez, parmi les aharonimes, il y a une divergence d'opinion sur la façon de comprendre ça. Il y a certains aharonimes, il y a certains poskimes, qui interprètent de la façon suivante. Ils disent qu'est-ce que ça veut dire les Tzorherdavara Moutar ? Qu'est-ce que ça veut dire les Tzorherdavara Moutar ? Pour les besoins de la chose permise. Qu'est-ce que ça veut dire la chose permise ? Regardez que ça veut dire. Ça veut dire je veux uniquement déplacer l'objet permis. Moi, c'est son déplacement à lui qui m'intéresse. Le déplacement du Mouktsé ne m'intéresse pas. L'exemple, 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 c'est le suivant. Il y a imaginez-vous une boîte. Une boîte dans laquelle on a oublié la veille de Shabbat une pièce de monnaie. Et maintenant, cette boîte, je veux la déplacer parce que je veux faire quelque chose avec. Je veux la mettre quelque part. Elle est belle. C'est une belle boîte de la mettre comme ça, un peu décorative. Ouais. Cinéma un peu. Ouais. Et cette boîte, j'en ai besoin, je veux recevoir des invités, elle a des belles couleurs et j'en ai besoin pour la mettre en bébelot. Ouais. Comme ça, ils disent. Ouais. Mais seulement, je sais pertinemment que j'ai complètement oublié, par hasard, c'est un accident, je n'ai jamais l'habitude de mettre les pièces de monnaie dans cette boîte. Hier, j'ai vite, avant Shabbat, j'ai mis là-bas. Ouais. Et je veux déplacer cette boîte pour la ranger quelque part. Donc mon déplacement, en fait, il est intéressé par quoi ? Par la boîte, pas par la pièce de monnaie. Je m'en fiche de la pièce de monnaie qu'il y a dedans. Donc ça s'appelle comment ? C'est vrai que quand je vais déplacer la boîte, c'est vrai que inévitablement la pièce de monnaie qui est dedans va aussi se déplacer. Donc quelque part, je vais effectuer un déplacement de mouktsé. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais ici, ça s'appelle un tiltoul minatsad. Pourquoi ça s'appelle un tiltoul minatsad ? Parce que, qu'est-ce qui va faire déplacer, qu'est-ce qui va entraîner le déplacement de la pièce de monnaie ? Le déplacement de la boîte. Ouais. C'est le déplacement de la boîte inévitablement qui va entraîner le déplacement de la pièce. Donc ça s'appelle un tiltoul minatsad. Ça correspond bien. Oui, vous êtes d'accord avec moi que ça correspond bien au premier principe. Alors maintenant, regardez, d'après certains Aharonim, c'est-à-dire d'après Rabbenu Zalman, dans son choufranarour, d'après le Benishay, parajat Miketz, d'après le Hazonish, d'après ces trois Aharonim là, tiltoul minatsad n'est permis, donc je ne traduis plus maintenant tiltoul minatsad, vous avez compris, ouais, tiltoul minatsad n'est permis que lorsque je suis intéressé exclusivement par le déplacement du permis. La boîte, dans l'exemple que j'ai donné, la boîte, la pièce de monnaie ne m'intéresse pas, elle est dedans, ne me n'y qu'pas de lui, moi je m'en fiche, j'ai besoin de la boîte pour la poser sur l'étagère pour que ça fasse bon, ouais, je vais recevoir des invités, attendez, attendez, c'est pas l'alakha encore, pour l'instant, l'alakha dans trois quarts d'heure, pour l'instant, on déblaye. Donc, d'après ces trois Aharonim là que je viens de citer, tiltoul minatsad d'être sans règle d'avoir un moutard-moutard, c'est uniquement lorsque je suis intéressé exclusivement par le déplacement du permis. Je ne suis pas intéressé par le déplacement de l'interdit. Alors là, effectivement, c'est permis. Mais, disent, c'est même Aharonim, disent, Rabbeinu Zalman, le Benish, Hay, le Hazonish, ils disent que si maintenant, je suis aussi intéressé par le déplacement de l'interdit, donc là, on va prendre un autre exemple, on va laisser tomber la boîte. On va prendre un exemple, par exemple, et c'est un exemple sur lequel on va revenir tout à l'heure. J'ai sur ma table, j'ai sur ma table du Mouktsé, c'est Shabbat, j'ai des épluchures de fruits, vous savez, j'ai dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait les catégories dans Mouktsé Mohamed Goufaux, j'ai dit qu'il y avait certaines épluchures de fruits qui sont mouktsés, lesquelles, celles qui ne sont pas consommables ni par un être humain, ni par un animal. Celles-là, elles sont mouktsés. Alors maintenant, elles sont sur la table, par exemple, écorces de noix. Allez donner des écorces de noix à un chien, vous allez voir la tronche qui va vous faire, il va vous en vouloir pendant six mois. Ouais. Donc, si il y a sur ma table des écorces de noix, des épluchures de noix qui sont donc inconsommables par personne, ouais, elles sont mouktsés. Maintenant, j'ai besoin de l'endroit, j'ai besoin de l'endroit qu'elles occupent. Je ne peux pas les prendre dans les mains, c'est mouktsé, je ne peux pas les prendre dans les mains et les déplacer, c'est assourd. Comment je fais ? Je veux prendre, par exemple, un couteau ou une serviette, n'importe quoi, un keli, un objet permis et je les pousse. Pour les trois haronim que j'ai dit tout à l'heure, c'est assourd. Pourquoi ? Parce que, de quel déplacement tu es intéressé ? Tu es intéressé par le déplacement de la serviette ou du couteau ou tu es intéressé par le déplacement des épluchures de noix ? Tu es intéressé par le déplacement de la serviette ? C'est ça ! Ça ne s'appelle pas les surer davara moutar. Eux, ils disent, surer davara moutar, c'est quand tu es intéressé par l'objet permis qui se déplace, par le déplacement de l'objet permis. Mais si tu es intéressé par le déplacement de l'interdit, même si tu le déplaces avec un objet permis, c'est assourd. C'est comme ça, ils disent, eux. Vous allez voir que la halakhale n'est pas du tout comme ça. Je vous les ai rapportés pour vous montrer le contrebalancement. Vous allez voir que la halakhale n'est pas comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas ramené les autres, les holkim, ceux qui contestent, mais pour l'instant, je ne vous ramène que ceux-là. Ceux-là, ils disent, je récapitule. Qu'est-ce qui est marqué dans le chouanarour ? C'est marqué tiltoul, minatsa, des sarghe davara moutar, moutar. Déplacer un objet, mouktsé, par l'intermédiaire d'un objet permis, c'est permis quand c'est pour les nécessités du permis. Ils disent quand tu es intéressé exclusivement par le déplacement du permis. Mais si tu es intéressé aussi par le déplacement de l'interdit, c'est interdit même si tu le déplaces par l'objet permis. OK ? Vous avez compris ce premier avis, cette première opinion ? Vous avez compris ? D'après cette première opinion, même si j'utilise un objet permis pour déplacer du mouktsé, si je suis intéressé exclusivement par le déplacement du mouktsé, c'est interdit. Quand est-ce que ce sera permis si je suis intéressé par le déplacement du permis ? C'est-à-dire l'exemple du style, la fourchette avec le stylo coincé dedans. C'est tout ce qui permettrait. Sinon, déplacer des épluchures de noix sur une table pendant Shabbat avec un couteau ou un chiffon, eux, ils ne permettraient pas, ils interdiraient. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que c'est quand tu es intéressé exclusivement par le déplacement du permis. Alors, ce n'est pas le cas quand tu veux débarrasser des épluchures. OK. Mais en vérité, face à ces trois-là, il y en a d'autres qui se lèvent et qui disent que ce n'est pas vrai. Là, la chale n'est pas comme ça. Regardez. Johanna ? Ça a été ? C'est ça ? Bon. Il y a un tas tour et zahav à la siman siman chinhed saïf katam hay. Ici, le tas dit la chose suivante. Il dit justement l'exemple que je viens de donner. L'exemple des noix, l'exemple des épluchures de noix. Le tas, il dit comme ça. S'il est sur une table pendant Shabbat, exactement ce que j'ai dit. Tu as là pendant Shabbat, des épluchures mouksé. Donc des épluchures non consommables par personne. Inconsommables par personne. Le tas dit, la tour et zahav, la binou David seige el hal-levi, ala voshalom, élevé au XVIIe siècle en Pologne. Il dit comme ça, j'ai le droit de prendre un couteau et de pousser toutes ces épluchures-là vers un autre endroit parce que j'ai besoin de l'endroit qu'elles occupent. Et il termine en disant parce que ce genre de manœuvre s'appelle ce genre de manœuvre s'appelle pour les nécessités de quelque chose de permis. C'est-à-dire que d'après le tas, d'après lui, pour les nécessités de quelque chose de permis correspond à le désir d'une situation permise. Je désire cette place, j'ai besoin de cette place, cet emplacement-là sur la table, j'en ai besoin. En l'occurrence, il y a des épluchures mouksé. Que dit le choufranarour ? Il dit que j'ai le droit de faire-t-il tout le minatsad, d'utiliser un objet permis pour déplacer quelque chose d'interdit. Quand c'est le tsorech davara moutar, il vous dit le tas, ça s'appelle le tsorech davara moutar. J'ai besoin de la place, c'est un argument valable. La phrase j'ai besoin de cette place, c'est un argument valable pour justifier une manœuvre de tiltoul minatsad. Comme ça dit le tas. Ça veut dire que la mahlukette, en fait, elle est où ? Elle est sur l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire le tsorech davara moutar ? D'après les trois premiers que j'ai cités, d'après le rabbi Nuzalman, d'après le benish hay, d'après le hazonish, le tsorech davara moutar, c'est quand je ne suis, quand c'est uniquement pour les besoins de l'objet permis. C'est-à-dire, je tire l'objet, maintenant lui, il tire du mukté, je m'en fiche parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le déplacement de l'objet permis. D'après le rabbi, non, c'est pas seulement ça. Ça ne se restreint pas à cette définition. Ça va même plus loin. Le tsorech davara moutar, tu peux faire une extension de la définition. Ça peut être aussi l'obtention, je désire obtenir une situation permise. C'est quoi une situation permise ? Ça veut dire, j'ai besoin de la place que ce mukté occupe. Alors, qu'est-ce que je fais pour m'en débarrasser ? Le prendre manuellement, je ne peux pas. C'est à sourd. Alors, je fais tilthulminat sad. Donc, encore une fois, c'est quand ilthulminat sad. Je prends un couteau, par exemple, et je le pousse. C'est le taz. D'après le taz, d'après le tourizahav, le tsorech davara moutar pour les besoins de quelque chose de permis inclut même le désir d'obtenir une situation permise. C'est pas seulement, c'est pas seulement, je ne suis intéressé que par le déplacement de l'objet permis que j'utilise pour balayer mon truc. Non, c'est pas seulement ça. C'est aussi, c'est vrai que là, en l'occurrence, je suis intéressé que par le dégagement de ces époucheurs qui m'émergent. Ouais. OK ? C'est vrai que là, en l'occurrence, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne suis pas intéressé par le déplacement du couteau. Et voir, ça me passionne de voir un couteau se balader sur une table et pousser des époucheurs comme ça. C'est bon. D'accord ? On n'en est pas là. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas son déplacement à lui qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, d'après le salle, c'est moutard. C'est permis. C'est permis. Donc ça s'appelle tiltouni natsad, ça aussi. Pas comme ils ont voulu dire les premiers qu'on a rapportés tout à l'heure. Ils ont voulu dire non, pour eux, ce serait interdit. Le tasse dit non, c'est moutard. Parce que le désir d'obtenir une place nette, une place vide, j'ai besoin de cet endroit, ça s'appelle aussi de surer d'avoir un moutard. Comme le tasse, pensent le Mishnabroura. Et comme le Mishnabroura et le tasse, pensent également le Kafahayn. Donc apparemment, on a une bonne mahlukette en bonne et due forme sur l'interprétation du Jukhanarour. On a trois contre trois. On a trois premiers poskims qu'on a cités, Rabbeinu Zahman, le Benichayn, la définition de l'etzorer d'avoir un moutard pour les nécessités de quelque chose de permis, il restreigne cette définition à quoi ? À quoi ? À le déplacement, exclusivement, le déplacement de l'objet permis. C'est vrai que l'objet permis déplace lui aussi l'objet interdit, enfin le muxet, mais comme moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le déplacement de l'objet permis, alors c'est permis. Autrement dit, c'est interdit. Ça veut dire, en dehors de cette définition, c'est interdit. C'est les trois premiers qu'on a cités. Les trois autres qu'on a cités disent non. Le tas, le moucher d'avoir un moutard, ça ne se restreint pas seulement à cette définition. Pour les nécessités de la chose permise, ça ne se restreint pas seulement à ce que vous dites. Ça va plus loin. C'est que même si effectivement tout mon désir, tout mon intérêt, même si tout mon intérêt n'est que le déplacement du muxet, malgré tout, si j'utilise un objet permis pour l'enlever, c'est permis. D'accord ? Vous avez compris ça ? Eh bien, vous allez voir que la halakhale est comme ça. En conclusion, je vous la donne déjà tout de suite. C'est un moutard. C'est-à-dire que si vous avez du muxet quelconque, j'ai donné l'exemple de l'épluchure de noix, mais en fait, c'est qu'un exemple. Vous avez un stylo, ça peut être un téléphone portable, ça peut être... Je ne sais pas quoi. Si vous utilisez un objet permis pour pousser cet objet muxet, mais pas pour rien, pas parce que vous vous ennuyez, pas parce que vous avez rien à faire dans votre shabbat, non, vous avez une raison, vous avez besoin, elle est sur la chaise, je veux m'asseoir. D'accord ? Eh bien, si vous utilisez un objet permis pour l'enlever, pour le pousser, ça s'appelle tiltou, le minatsa, le tsarredavara moutard, moutard. D'accord ? C'est moutard. La halakhale est la taz et le siato. L'écart à retenir ici, l'essentiel à retenir, c'est comme le taz, et non pas comme nous allons de l'ich-hay-ha-zon-ich, c'est comme le taz de Mishnambura et de Kavahaym qui étendent la définition de la tsarredavara moutard, même au désir d'obtenir une situation permis. D'accord ? Il faudra jusque-là ? Joana, ta question, elle existe toujours ? Maintenant, tu peux la poser. Pour exemple, la boîte. La quoi ? La boîte. La boîte, oui, la boîte avec la pièce dedans, oui. Pour l'assurer, c'est pas vital, vous voulez dire que vous allez passer ? J'ai besoin. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Si elle va venir Shabbat midi et elle ne la voit pas, elle va me faire le hala. Plus vitale que ça, il n'y a pas. Non, mais on parle que... Moi, je parle toujours de situation très vitale. Le reste, on s'en fout. Ok, ça va les amis, jusque-là ? Ok, c'est clair ? Donc, on a une donnée, je répète encore pour que ça rentre bien dans vos petites têtes. On a une donnée dans le Frenarour, chez Niyoudalèf, j'ai fait, 311 par graph 8. Là-bas, il y a marqué quoi ? Là-bas, il y a marqué «Tiltul minatsa de tsarredavara moutard, moutard, déplacer un objet interdit par le biais, par l'intermédiaire d'un objet permis, pour les nécessités du permis, c'est permis. » Cette phrase, « Pour les nécessités du permis, c'est permis », elle fait l'objet d'une divergence d'interprétation. 3 premiers poskims, Rabbeinu Zanman, Obenish Hay, Obenish, Obenish, l'interprète dans un sens très restrictif. Dans quel sens il l'interprète ? Il l'interprète que c'est uniquement lorsque tu es intéressé par le déplacement de l'objet permis qui indirectement déplace l'objet interdit que c'est permis. Autrement, c'est interdit. Viennent 3 autres poskims, le Torez Zahab, le Mishnab, le Kafahim, qui disent, « Non, cette définition ne se restreint pas seulement à ce stade, elle va plus loin, même si tu es intéressé par le déplacement du Mouktsé et que pour ce faire, tu utilises un objet permis pour le faire. Même si tu es intéressé en réalité que par le déplacement du Mouktsé, c'est quand même permis. Vekah Addin, la chale est comme ça. C'est clair ? Non. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? C'est pas de la philosophie. Ah, c'est Has Veshalong, c'est pas de la philosophie. C'est de la laka. Philosophie, c'est du Baudelaire. Ah, la prochaine fois, vous avez un tableau. J'ai un portable, j'ai mon portable, je vais le voir. Alors, vous ne pouvez pas prendre le portable dans vos mains pour le déplacer. Ah, qu'est-ce que vous faites ? C'est facile, vous utilisez quelque chose. Un coussin, un journal, pas Gala. Oh, pas Voici ou Gala. Voici Gala, les Mouktsé même la semaine. Vous prenez un coussin, vous prenez n'importe quoi, un truc permis. Ah, c'est pas mal ça. pourquoi vous avez dit que vous faites de la philo ? Vous faites des choses très concrètes, Hanna. Alors, regardez, regardez, une petite remarque. Allô, les filles, vous êtes là. Regardez, il y a une remarque intéressante de Hanna. Elle a dit, OK, le téléphone portable, il est sur la chaise, et moi, je veux, enfin, sur le fauteuil, la chaise, n'importe, et moi, je veux m'asseoir. Alors, moi, j'ai dit quoi ? Depuis tout à l'heure, je dis quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut prendre un objet permis et lui dire, Yallah, dégage, va là-bas. Alors, Hanna, elle a proposé autre chose. Elle a dit, pourquoi je ne prends pas le fauteuil ou la chaise et délicatement, je renverse. Est-ce que c'est pareil ? Non, il n'y a pas besoin de troisième, on s'en fiche. Mais Clémence, ce n'est pas bête ce qu'elle dit. Quelque part, ça peut être considéré comme pareil parce que la chaise, c'est un objet permis. Quelque part, c'est elle qui dé... Donc, c'est un tiltou minatsab. Oui, mais on ne fait pas le jeu de prendre quelque chose d'autre en fait. Pas grave, ça s'appelle prendre quand même. Ça s'appelle, je la soulève, comme si j'ai pris le couteau. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, on ne dit pas que c'est la chaise ailleurs, plus loin. Ah, la mettre ailleurs. Ah, c'est autre chose. Mais attends, pour l'instant, je ne suis pas là. Pour l'instant, je veux m'asseoir là-bas. J'ai besoin de cet endroit. Bon, c'est pareil, c'est ce qu'elle dit. Tu renverses ici ou 20 mètres plus loin, on s'en fout. Mais en tout cas, ouais, ça s'appelle tiltou minatsab. Chana. Ça rentre dans ce qu'on a dit. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose dans ce cas-là. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Il n'y a pas besoin de faire tiltou minatsab dans ce cas-là. Ça, ça s'appelle tiltou minatsab. Ça, ça s'appelle. Parce que qu'est-ce que... Si on analyse physiquement ce qui se passe, elle déplace effectivement le téléphone portable, mais en utilisant un objet permis, en l'occurrence, la chaise ou le fauteuil. Ouais. Et témoins... Ok. C'est clair ? Alors, regardez. Oui ? On parle qu'il est éteint. Tu ne peux même pas voir l'heure. Ah, la classe. Je ne peux même pas voir l'heure. Voilà. Au revoir. Alors, sur ça, avant de passer au deuxième principe, avant de passer à tiltou minatab, sur ça, on va rester sur tiltou minatab, il y a deux minutes. Parce que sur ça, il y a un petit truc que j'aime bien. Il y a une contradiction. Et c'est là, je l'aime bien. Regardez. Comment on a conclu ? Comment on a conclu ? On a conclu que la chaise, elle est comme le taz. Et pas comme Rabbe Nuzan. Comme le taz et ses copains, et pas comme Rabbe Nuzan, mais ses copains. Ouais. Comme le taz et ses copains, c'est-à-dire que la phrase du Chupra Marour, selon laquelle, qui dit pour les nécessités de la chose permis, c'est permis, définition de cette phrase, c'est même pour l'obtention d'une situation de permis. C'est-à-dire, il y a du mouktsé, j'ai besoin de la place qui l'occupe, et bien je prends un objet permis, je dégage le mouktsé, et merci, au revoir. On a dit que la lacha, elle est comme ça. Oui ? OK. Ça, c'est qui qui nous l'a appris ? C'est le taz. Il y a des épluchures de noix, par exemple, sur une table, j'ai besoin de la place qu'elles occupent, et bien je prends un couteau, je les pousse. Ça s'appelle Sardavara Mouta. Il y a le Bahir Etev et le Ali Rabba, ils soulèvent une contradiction dans les propos du taz. Parce que le taz, il nous a dit ça ici, dans le 308, note 18. 308 du Chupra Marour, note 18. Ouais. Il nous a dit ça dans le 308. C'est-à-dire, il nous a dit, l'Aziz le taz est en train de nous embrouiller. Parce que trois chapitres plus loin, 311. Ouais. Trois chapitres plus loin, dans le 311, note 34, d'ailleurs. Il dit là-bas, tu nous dis autre chose, l'Aziz. Alors, il faut savoir. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Là-bas, le taz, il dit. C'est à Sour de déplacer un mouktsé avec, par exemple, un bâton. Un bâton qui n'est pas mouktsé. Un bâton, c'est un exemple. Ça peut être une cuillère, une fourchette, on s'en fiche. Bon, bref. Avec un objet permis. Il dit là-bas, c'est à Sour de déplacer un mouktsé avec un objet permis. Il dit, moi, je suis mort, quoi. Je viens de me dire, 308, tu m'as dit, le mouktsé sur la table, je prends le couteau, y'en la taille, au revoir et merci. Et trois chapitres plus loin, tu changes d'avis. Et en plus, d'où il a ramené cet interdit, dans le 311, là-bas ? D'où il a ramené cet interdit, le taz ? Il a ramené du Shkranaruch. D'où ? C'est Man Tav Men Vav. Chapitre 446, du Shkranaruch, à la Chod Pesah. Là-bas, à la Chod Pesah. Là-bas, il y a un cas. Il y a deux maisons. Un juif, il habite à côté d'un goye. Un juif, il habite à côté... J'en ai parlé une fois, peut-être, je ne sais pas. Un juif, il habite à côté d'un goye, deux maisons collées. Ouais. C'est Pesah. Et c'est Shabbat, ou c'est Yom Tov, peu importe. Shabbat Pesah ou Yom Tov Pesah. Ok, on s'en fiche. Et c'est Shabbat ou Yom Tov Pesah. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a du Hametz sur le toit de la maison du goye qui est tombé dans la cour du juif. Et c'est Yom Tov Pesah ou Shabbat Pesah. Shabbat 3, la moite, par exemple. On s'en fiche. Ouais. Là-bas, il dit il dit pendant Shabbat Pesah ou Yom Tov Pesah le juif ne peut pas prendre un balai, par exemple, et pousser le Moukse. Le Hametz, il est Moukse. Le pousser dans un coin. Il ne peut pas. Il dit le Taz, il dit là-bas dans le 311, il dit de là-bas, je sais que c'est interdit pendant Shabbat de pousser un Moukse avec un objet permis. Viennent le Baher et Tev le Ali Arabah et le disent t'es en train de nous embrouiller. Pourquoi ? Parce que dans le 308, tu m'as dit ouais, dans le 308, tu m'as dit et plus sur Moukse c'est sur la table. Vas-y, t'appelles le GIGN, tu prends le couteau, il y a la intervention radicale, le Moukse, il dégage. Et c'est Moutard. C'est ce que tu m'as dit. Donc ici, on est face à quoi ? On est... Non, non, non. Là-bas aussi, c'est privé dans la maison. T'inquiète pas, Matrave, je vais voir. C'est pareil, kiff, kiff. Là, dans le 308, tu me dis j'ai le droit de prendre un objet permis, en l'occurrence le couteau, pour dégager le Moukse dans un coin. Et dans le 308, tu me dis c'est interdit de déplacer un Moukse avec un objet permis. Preuve, Pesah, Hamet. Et il embrouille. Il faut savoir quelle est l'opinion du Taz. Donc en fait, eux, eux là, le Yeraba et le Baireté, ils dénoncent une contradiction dans les propos du Taurézahav. Contradiction. Vous avez compris la contradiction ou pas ? 308, déplacement du Moukse par l'intermédiaire d'un objet permis. Permis. 311, interdit. Et quelle est la preuve du 311 ? Où est-ce que le Taz a été cherché la preuve dans le 311 ? Pesah. C'est mon ma. Qu'est-ce qu'il y a ? Il pense bleu ou il pense vert ? Et ouais, ne me faites pas peur. Dites-moi que vous avez bien compris la contradiction. Ne me donne pas une réponse. Donne-moi une digestion. Est-ce que tu as compris ? Je ne te demande pas une réponse. Tu as compris. Tu es d'accord qu'il y a une contradiction ? Raphaël. Tu es d'accord avec moi ? Ne me fais pas peur. Rabe Beno, comment il s'appelle déjà ? Benjamin. Hein ? Benjamin. Benjamin Partouche ? Ouais. Bah, bah, quelle mémoire. Ok. Tu as compris ? Tu es d'accord avec nous ? Si tu n'es pas d'accord, c'est pareil. Mais bon. Les filles, c'est bon ? Oui. Vous êtes sûr ? Pas pour me faire plaisir. Coralie, c'est sûr ? Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, vous ne gênez pas, Coralie. Mademoiselle, mademoiselle. C'est bon. C'est bon ? Rivka, Johanna, Floriane, madame, tout le monde ? Oui ? Mademoiselle ? C'est bon ? Non, mais c'est super important. Il y a une vraie contradiction dans tous les ahaves. Alors, il y a quelque chose. Non, mais vous inquiétez, il n'y a plus qu'il y a quelque chose. Mais bon, mais ça veut dire, il y a vraiment une contradiction. Il y a vraiment une contradiction. D'un côté, parce qu'il faut qu'on sache quand même, c'est super technique, c'est super pratique, il faut qu'on sache si on a le droit de le faire ou pas. Est-ce qu'on a le droit d'il tourner une attaque ? Non, c'est pas à cause de ça. Dommage, je m'avais fait une fausse joie. Je croyais que vous alliez mettre le doigt dessus. Non, c'était bien essayé quand même. Bon, alors regardez maintenant. Il y a une réponse. En fait, il n'y a pas de contradiction. En fait, il n'y a pas de contradiction. Les deux cas sont légèrement différents. Et qui dit la réponse, je vous rassure, elle n'est pas de moi. Le ma'amar Mordechai, il dit qu'il n'y a pas du tout de contradiction. Il répond au bairete ve'ali arba, il dit votre question elle vaut deux balles. Ouais, il n'y a pas de contradiction. Comment il dit ? Le ma'amar Mordechai, il vivait il y a 300 ans à peu près, en France d'ailleurs. Il dit Mordechai Karmi. Karmi, en vérité, c'était crémieux. Il dit Mordechai Karmi. Allah Boucher, c'est un sfaradi. Il ne sait pas ce qu'il n'est, il vivait dans le sud de la France. Et lui, il dit, il dit en vérité, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de contradiction. Là-bas, dans Pessah, il s'agit de dégager un hamet qui est tombé avec une robe là-bas. Il ne pouvait pas aller habiter ailleurs. Il est devenu habiter rien que collé à moi. Et son hamet là, son millefeuille, il est tombé dans ma cour. Il ne pouvait pas aller tomber ailleurs. Il est tombé rien que chez moi. Ouais. Et maintenant, là-bas, il s'agit de quoi ? Il s'agit de dégager un moukté. En l'occurrence, c'est du hamet. Non, nous, on l'appelle moukté. Il s'agit de dégager un moukté. Point barre. Il n'y a pas un désir particulier d'occuper cette place. Je n'ai pas un besoin de la place qu'occupe le hamet. Je veux le dégager pour le dégager. Il est dans la cour. Je n'ai pas forcément besoin de l'endroit qu'il occupe, mais il me dérange. Il me dérange parce que les gens, ils vont venir, ils vont voir un d'un millefeuille, il fait paix. Ça aaaat la haram adek. Ah, what ? Il mange le hamet pendant paix. Ça a l'haramie. Nous, tu nous la joues religieuses. Ouais. Donc, ça veut dire, ça me dérange qu'il est là. Mais physiquement, physiquement, je n'ai pas besoin spécialement de la place qu'il occupe. Je n'ai pas besoin spécialement de la place qu'il occupe. Je m'en fous. Mais quelque part, je ne m'en fous pas. Ça veut dire, rien qui me dérange parce qu'il est là. C'est tout. Mais je n'ai pas besoin physiquement de l'endroit. Je n'ai pas besoin de m'asseoir là-bas. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Je n'ai pas besoin. C'est pour ça que c'est à sourd. Même avec un bâton, même avec un balai, même avec... C'est à sourd. Je n'ai pas le droit de le déplacer. Parce que ça ne s'appelle pas l'exorèche d'avoir un moutard. Ça ne s'appelle pas l'exorèche d'avoir un moutard. Ça ne s'appelle pas pour les nécessités de quelque chose de permis. Quelle nécessité ? Tu n'as aucune nécessité. Tu n'as aucune nécessité. Là-bas, on parle d'un scénario bien précis. On parle d'un scénario où le bonhomme n'a pas de besoin particulier de la place occupée par le mouktsé, par le hamès. Il s'en fout. Simplement, il ne veut pas qu'il soit là. C'est tout. Mais lui, il ne va pas utiliser cette place ensuite. Et s'il utilise la place ? Ah ! Ce serait autre chose. Laissez-moi finir et puis je vous réponds. C'est intéressant. Mais revenons en arrière. Ici, dans le 308, lorsque le tas nous a dit que les épluchures de noix qui se trouvent sur ma table pendant le Shabbat, il a précisé « Et j'ai besoin de la place qu'elles occupent. J'ai le droit d'aller chercher avec le couteau et de leur dire au revoir. Parce qu'il y a un paramètre en plus. Quel est le paramètre ? » En plus, j'ai besoin de la place qu'elles occupent. Vous avez vu qu'il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Donc là, la Kha, elle est bien comme on a dit. « Tzorek davara moutar, ça peut vouloir dire aussi pour la place qu'occupe le Murtzé. J'ai besoin de cette place. Alors, si tu as besoin de cette place, tu peux utiliser la manœuvre que l'on appelle tiltoul, minatsad, en l'occurrence, aller chercher un objet permis et dégager l'objet Murtzé. Ça s'appelle « Tzorek davara moutar » et c'est moutar. « Alors, si vous êtes pareil que à la tête du Khamet, c'est des... c'est des mots. » C'est pareil. C'est pareil. Comme elle a dit Clément. Alors, vous dites la même chose sauf que vous le dites à l'envers en fait. Vous et Clémence, vous dites la même chose. Alors, en fait, je vais vous répondre. En fait, c'est très simple. C'est très simple. C'est que j'ai besoin, c'est permis, j'ai pas besoin, c'est interdit. Vous avez compris Clémence ? Donc en fait, là-bas pour le Khamet, c'est pareil. Si j'avais effectivement besoin de la place qui l'occupe le Khamet, j'ai besoin là-bas, je veux mettre ma chaise. Il est tombé juste en plein où il y avait le soleil et je veux bronzer. Pas mal, celle-là. Il est tombé dans la cour. Là où il y a le soleil qui tape, je m'étais préparé tout, machin, les serviettes. Dès que le millefeuille il est tombé, il est tombé comme ça. C'est moutard. On a fait un chiot pour ça l'année dernière. Vous ne me faites pas peur au mois de juin dernier. Chiot, au mois de juin dernier, on a donné un chiot sur ça et on a dit que c'était moutard. C'est un ravioli. Alors, regardez. Les crèmes, c'est la source par contre. Là, c'est moutard, c'est moutard. C'est moutard, c'est moutard. Il y a même une alakayomite qui était consacrée à ça. Bon, bref. Allô, allô. Donc, je reviens à ce que disait Clémence. Clémence. Donc, je disais, pour le Khamet, c'est pareil. Dans l'exemple du Khamet que j'ai donné, si effectivement, j'ai besoin de la place, dans ce cas-là, c'est moutard. J'ai le droit de prendre donc un balai ou un truc permis et de le dégager. Est-ce que je peux me créer le besoin ? Vous pouvez. Oui, vous pouvez vous créer le besoin. Moutard. Bien. Est-ce que ça va ? Donc, conclusion. Je conclue là. Là, je verrouille Tiltul Minatsad et je passe à Tiltul Begoufo. Attention, on va passer à autre chose. Donc, je verrouille Tiltul Minatsad encore une fois. Je répète. Tiltul Minatsad, c'est prendre un objet permis pour déplacer un objet interdit, un objet mouktsé, même si tout mon intérêt, c'est le déplacement de l'objet interdit. Étant donné que j'utilise, étant donné que j'utilise, parce que j'ai besoin de la place qui l'occupe, j'ai besoin de la place qui occupe le mouktsé, j'utilise un objet permis pour le déplacer. ça s'appelle pour des nécessités permis, c'est permis. La nécessité, c'est pour toutes des sortes de mouktsé. Oui, oui, oui. Tout ce que je dis là, c'est général. Tout ce que je dis, c'est toutes catégories confondues. Bien, les six qu'on a dit. Maintenant, les amis, on passe au deuxième principe général. Tiltul Begoufo. Tiltul Begoufo, il n'y a pas grand chose à dire. Tiltul Begoufo, alors là, c'est carrément, tout est permis. En fait, quand je dis tout est permis, ça veut dire, quel que soit le besoin, quelle que soit la nécessité, là, on ne rentre même pas dans les détails, étant donné que les mains n'interviennent plus. Dans Tiltul Begoufo, encore Tiltul Minatsad, la main, quelque part, elle intervient encore parce qu'elle va quand même chercher, elle prend quand même un objet permis. Donc, quelque part, la main, elle est encore présente dans la manœuvre. Mais, dans Tiltul Begoufo, la main, elle n'existe même plus. C'est l'épaule, c'est le genou, ça peut être la tête, c'est tout sauf les mains. Si c'est tout sauf les mains, c'est moutard, les gars, quel que soit mon désir, quel que soit mon but, quel que soit... Les bras, pareil ? Tout, tout sauf les mains. D'accord. Tout sauf les mains. Même si il y a, je vais me contrôler parce que je l'ai dit tout à l'heure, même si on a, comme vous avez dit, n'importe quoi, tout est permis, même si on n'a pas besoin de la place. Juste voilà. Voilà. Je m'ennuie. Voilà. Je m'ennuie et voilà. Je ne sais pas quoi faire. dès que l'enregistreur, je fais comme ça, tac, tac, tac. Je sais pas que le Shabbat, il sort. Je sais pas que le Shabbat, il sort. Bref. Pourquoi je dis, il n'y a pas grand chose à dire ? Parce que c'est vrai, c'est vrai que, je vais quand même le citer, c'est pas très utile sur le plan pratique, mais je vais quand même le citer, rapidement. C'est vrai que le Khazanish dit, il conteste ce qu'il dit, le Khazanish dit, il n'y a que lui qui pouvait contester le Shabbat, pourtant il a vécu qu'il y a 50 ans en arrière. Bref. Le Khazanish, ou 60 ans, il dit que, même dans Tiltoulbegoufo, il faut qu'il y ait une nécessité permise. Si c'est pas une nécessité permise, c'est interdit. Le Khazanish dit ça, mais là, le khal est pas du tout comme ça. Quand il y a un poste, il y a un poste, il y a un poste, Il est d'un poste, il est d'un poste, il est d'un poste, il est d'un poste, unique, minoritaire sur ça. Et tous les décisionnaires contestent son opinion sur ce point. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas jugé utile de m'étendre là-dessus. Donc Tiltoulbegoufo, quelle que soit la nécessité, c'est permis. Je rappelle que Tiltoulbegoufo, c'est toutes les parties du corps sauf. Donc ça inclut même les pieds. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'histoire du billet de tout à l'heure, vous connaissez la blague, la fameuse blague lourde, là, elle est lourde cette blague. Ah, comment tu fais quand ça bat, tu trouves un billet de 500 euros dans la rue ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a dit, tu te colles la tête contre le mur et puis tu vois les étoiles après tu fais FDALA. C'est lourd. Bref, ok. Alors là, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire que le billet, je peux le déplacer avec le pied. Bon, je sais, vous allez me dire, mais attention, si je le déplace sur une distance de 4 amos dans la rue, ça s'appelle Portée. Je vous connais, je vous ai à l'œil. C'est bon. Mais je parle, par exemple, je l'ai trouvé dans ma cour de chez moi. Je peux déplacer des choses chez moi, je n'ai pas Portée. Ouais. Il se trouve là-bas, par exemple, par exemple, par exemple, voilà. Charlène, elle a vu que Clément, sa sœur, vendredi après-midi, il y a un billet de 500 qui est tombé de son sac comme ça et il a dit, je fais exprès, je ne lui dis pas. Il a fait du billet de 500 dans son sac. Bon, mais là, ce jour-là, il y en avait. Et Shabbat ce matin, Charlène, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va dans la cour comme ça et regarde, il n'y a personne, il y a Allah, elle pousse le billet là-bas dans un coin jusqu'à ce qu'il va rester là-bas avec Avdala. Mais avec son pied. Ce n'est pas avec son coude ou là. Oui. C'est avec son pied. Eh bien, c'est moutard. Elle a droit. Ça s'appelle-t-il tout le béguffo ? Les mains n'interviennent même pas. Ça s'appelle-t-il tout le béguffo ? Et après, vous vous débrouillez avec elle. Hein ? Ah, question de Rabbi Jimmy. Alors, question de Rabbi Jimmy de la Dufère. Regardez. Rabbi Jimmy, il a dit comme ça. Il a dit, si maintenant, on se déplace avec les mains. Normalement, avec les mains, j'assure. Les mains, c'est l'interdit de mouxer, c'est les mains. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Manuel. Manuel. Ouais. Jimmy, il dit, si je déplace avec les mains, mais d'une façon complètement unabétuelle. Un truc, je ne sais pas. Je vais commencer doucement. Par exemple, je suis droitier et je déplace avec la main gauche. C'est très discuté, la main gauche pour un droitier ou la main droite pour un gaucher. Bon, ça, on va laisser de côté. Mais par exemple, comment on prend un stylo ? Un stylo, on le prend comme ça. D'accord ? Habituellement, on prend un stylo comme ça. Et lui, maintenant, il prend un stylo comme ça, comme un mehboul. Il a confondu les baguettes du sushi avec le stylo. Il le prend comme ça. Est-ce que ça s'appelle tiltoul gamour et donc c'est assourd ? Est-ce que ça s'appelle un vrai déplacement de mouxer et donc c'est interdit ? Ou est-ce que ça s'appelle tiltoul begoufot ? Non, ça ne s'est pas tiltoul begoufot. Clémence, elle dit que ce n'est pas tiltoul begoufot. Par quoi ? Pourtant, c'est complètement inhabituel. Tout à l'heure, j'ai dit ça comme ça. Je l'ai jeté comme ça de ma bouche vite fait. Mais là, maintenant, je ne pensais pas qu'il allait me gonfler avec sa question. Clémence a dit que ça ne s'appelle pas tiltoul begoufot. C'est assourd, d'après vous. D'après vous, ça, c'est assourd. Elle a raison ou elle a tort ? Je ne sais pas, on verra ça dans l'air à la chote. On verra ça dans l'air à la chote. Je n'en sais rien. Rendez-vous dans une semaine ou deux. On verra. Alors, maintenant, on va parler d'autre chose. C'est genre Jean-Louis qui passe à la chote pourri, mais aucun rapport. Non, non, bien sûr, on va voir, on va voir un dernier principe général dans Mouktsé. Un dernier, un troisième, un dernier, un dernier, avant d'attaquer la chote la semaine prochaine. Alors, un dernier principe général qu'il faut absolument, ah, la baisse, savoir, qu'il faut absolument, qu'il faut absolument savoir. Alors, accrochez-vous bien. Tout le, toute l'interdiction de Mouktsé, toute l'interdiction de Mouktsé ne concerne que le déplacement. Quand je dis déplacement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déplacement physique, l'objet se trouve, voilà, imaginons que, bon, c'est pas vrai, c'est pas Mouktsé, mais bon, imaginons que c'est Mouktsé. L'objet se trouve là, regardez, c'est quoi un déplacement ? Alakhic, c'est ça. Voilà, c'est ça le déplacement. C'est, c'est, un bougeage physique de l'objet. Un bougeage, un vrai. C'est pas, j'en ai fait du sur place. Sur place, c'est pas, c'est pas l'interdiction de Mouktsé. L'interdiction de Mouktsé, c'est qu'il était là, tu l'as bougé. Ça s'appelle Mouktsé. Et d'ailleurs, même si tu l'as bougé un petit peu, tu l'as pas soulevé. Parce que maintenant, d'après ce que je dis, d'après ce que je dis, ça pourrait impliquer, à tort d'ailleurs, que l'interdiction de déplacer du Mouktsé, c'est prendre le Mouktsé, le soulever, il était là, et je le repose ici. C'est pas seulement ça, c'est faux. Non, surtout pas, justement, c'est ce à quoi je veux pas venir. Tu verras. Quand je dis déplacer, ça veut dire même, si je l'ai pas soulevé complètement et remis ailleurs, même si par exemple, je l'ai soulevé comme ça, excusez-moi, vous voyez rien, je vais me montrer à la caméra. Alors, même si j'ai fait par exemple comme ça, ça peut être Tiltoul, ça peut être que je déplaçais un Mouktsé. Pourtant, je l'ai pas, j'ai pas fait ça et ça, j'ai fait ça. Les poses qui me donnent un exemple, c'est par exemple une poutre. Vous avez vu, la semaine dernière, dans les catégories, dans les exemples qu'on a donnés sur les six catégories, dans Mouktsé Mohamed Goufou, on a donné l'exemple de poutre. Une poutre stame, une grosse poutre, elle est là dans un coin. Elle est Mouktsé Shabbat, tu ne parles pas de déplacer. Même si on est à 30 à la soulever, on fait un isour de Mouktsé, on déplace un isour. Alors maintenant, la poutre, je la prends pas et je la déplace et je la mets ailleurs. Je la soulève comme ça, je soulève une de ces deux extrémités, je la soulève et l'autre extrémité, elle reste couchée à terre, à sourd. Ça s'appelle déplacer du Mouktsé. Pourtant, je ne l'ai pas déplacée, à sourd. Ça veut dire, le Mouktsé c'est à sourd, mais le Mouktsé c'est à sourd, mais le Mouktsé c'est à sourd, mais le Mouktsé c'est à sourd. L'interdiction de Mouktsé consiste à déplacer des objets, même si c'est des déplacements partiels. Même si c'est des déplacements partiels, ça s'appelle un déplacement. Par contre, là où elle a tout faux, ils disent les riche onymes, et c'est vraiment de façon très insistée dans les riche onymes, qu'il n'y a pas d'interdiction de Mouktsé au seul contact physique. C'est-à-dire, si je mets mon doigt ou ma main sur un Mouktsé, sans le lever, sans le déplacer, sans le bouger d'un millimètre, Mouta, quelqu'un il met sa main, après on verra les détails, quelqu'un il met sa main, Stam, il met sa main sur un appareil électrique. Le frigidaire, les Mouktsés, si vous prenez, si vous prenez l'herbelle un jour, vous avez envie de prendre votre frigidaire pendant la bâle et le déplacer. C'est un tour. Pourquoi vous déplacez à Mouktsé ? Bon, pourtant, pourtant il est Mouktsé, il n'est pas Mouktsé. Bon, ça me voit, attendez, c'est un mauvais exemple qui j'ai pris. Oubliez le frigo, sinon vous allez crever de faim. Alors, une radio, un transistor, les radios Tazemane, ta mon arrière-grand-mère, là, vous savez, les gros postes comme ça, là, les gros postes avec les deux baffes, dans les années 80, il se le mettait sur l'épaule comme ça, puis il dansait, ouais, tu comprends, vas-y, les machins comme ça, là, je me rappelle quand j'étais gosse, donc, ça, celui-là, il est Mouktsé, là, vous allez pas me dire le contraire, oui, bon, maintenant, je le déplace pas, je le prends pas, ni je l'embrasse, ni je l'enlace, ouais, il le laisse là où il est, je mets avec ma main comme ça, ma main comme ça, ou mon doigt, je sais pas, je m'ennuie, bon, ok, ne me demandez pas pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'arrive, ça va, oui, ça va, ça va très bien, c'est vrai que j'ai rire pour vous faire comprendre le cours, donc, je mets avec ma main ou mon doigt comme ça, il est Mouktsé, il est Mouktsé, on ne parle pas qu'il, attention, ton doigt, il va glisser sur le bouton, c'est bon, ne commencez pas à me faire des trucs, ouais, la guerre des étoiles, ok, donc, je mets avec ma main sur un Mouktsé, ou mon doigt sur un Mouktsé, ça s'appelle quoi, ça s'appelle pas un tilt-toul, ça s'appelle une negia, ça s'appelle pas un déplacement, ça s'appelle un contact, entrer en contact avec un Mouktsé, sans le déplacer, ni le bouger, c'est Mouta, ça s'appelle negia, ça s'appelle un contact, or, il n'y a aucun iso negia dans Mouktsé, il n'y a aucun interdit de toucher un Mouktsé, il y a un interdit de déplacer un Mouktsé, il y a un interdit de bouger un Mouktsé, mais il n'y a pas d'interdit de toucher un Mouktsé, à la condition, et on va le voir, plus en détail, à la condition, qu'il n'y ait pas de risque qu'il bouge, parce que s'il y a un risque qui bouge, dans ce cas là, c'est assurde, même de rentrer en contact, on verra tout à l'heure, attendez, qui dit justement, où est-ce que c'est rapporté dans les Richonimes, qu'il n'y a strictement pas d'interdiction, tous les Richonimes rapportent ça, et en particulier le Maram de Rottenbourg, dans une Tchouva, à Siman Tavla Medvav, il écrit explicitement, le Maram de Rottenbourg écrit explicitement, qu'il est permis pendant Shabbat, il y a un exemple, regardez, vous savez à l'époque, le Maram de Rottenbourg, il vivait au Moyen-Âge, oui, il vivait en Allemagne, au Moyen-Âge, et, le Maram de Rottenbourg, c'est le Rav du Roche, le Maram de Rottenbourg, comme je disais, il vivait au Moyen-Âge, et à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas d'électricité, et même dans les synagogues, il n'y avait pas d'électricité, même dans les synagogues pendant Shabbat, il s'éclairait avec des bougies, et chez les Ashkenazim, chez les Ashkenazim, ils ont un minhag, ils ont un usage, qui est remonté, apparemment, ça remontait même depuis le Maram de Rottenbourg, chez les Ashkenazim, jusqu'à aujourd'hui, ils ont un minhag, d'abord, d'abord, chez les Ashkenazim, le Hazan, le Shaliyah Tzibour, l'officiant, il n'est pas comme chez nous, les Spharadim, à la Teva, au centre de la pièce, au centre de la synagogue, chez les Ashkenazim, le Hazan, il est à la droite du Harun Akodesh, là-bas, il y a un pupitre, là-bas, imaginez-vous là-bas, à la droite du Harun Akodesh, c'est là, l'emplacement de l'officiant, il est là-bas, juste à la droite du Harun Akodesh, jusqu'à aujourd'hui, chez les Ashkenazim comme ça, il y a des raisons, on va parler dans les détails, on s'en fiche, mais en tout cas, ça c'est une chose, et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, bon aujourd'hui, il y a l'électricité, mais à l'époque, il n'y avait pas, jusqu'à aujourd'hui, devant, au pupitre du Hazan, chez les Ashkenazim, donc au pupitre du Hazan, qui se trouve à la droite du Harun Akodesh, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours, quand il fait la tefila, quand l'officiant est là-bas, il y a toujours deux lumières, bon aujourd'hui, c'est des ampoules électriques, ça s'allume avec un interrupteur, avant Shabbat, ils allument, etc., et jusqu'à ce soir, même toute la semaine, ils allument, toujours deux lumières comme ça, chez les Ashkenazim, c'est comme ça, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, ce qu'ils mettaient là-bas, deux bougies, donc au même Shabbat, il y avait deux bougies, deux bougies devant, le pupitre, sur le pupitre, sur le pupitre, de l'officiant, même pendant Shabbat, dit le Maharame de Rottenbourg, il est permis, pendant Shabbat, de toucher le pupitre, toucher, il dit, mettre ses mains, sur le pupitre de l'officiant, malgré que sur le pupitre, il y a deux bougies qui sont allumées, pourquoi, il dit le Maharame de Rottenbourg, parce qu'en vérité, le pupitre, il n'est même pas mouktsé, il est, bon, ou bassiste, vous allez me dire bassiste, peu importe, il m'en s'en fiche, parce que, en réalité, dans la définition des choses, même un mouktsé, tu as tout à fait le droit de le toucher, ce qui est interdit, c'est de le déplacer ou de le bouger, comme vous voulez, j'en prends les deux termes volontairement pour qu'on comprenne les nuances, mais, ce qui est interdit, c'est de déplacer ou de bouger un mouktsé, mais de toucher un mouktsé, c'est moutard, c'est permis, toucher, mettre ton doigt simplement comme ça, sans aucun risque de déplacement, sans aucun risque de bouger, c'est moutard, donc dit le Maharame de Rottenbourg, c'est moutard de mettre ses mains, afin de toucher le pupitre de l'officiant, on parle là-bas, chez les Ashkenazim, où il y avait les deux néros, deux bougers allumés pendant le Shabbat dessus, tous les richonimes reprennent ça, tous les richonimes, le Rokhot Haim ramène ça, le Turmat Addejean ramène ça, même Arna Bet Yosef ramène ça, il ramène tous ces propos-là, il n'y a pas de Il n'y a pas d'interdiction d'entrer en contact, seulement en contact, seulement en contact avec le Mouktsé, et aucun interdit, dans la mesure où il n'y a pas de risque de déplacement ou de bouger le Mouktsé. Maintenant, le Rambam écrit, le Rambam dans le chapitre 25 de la Khot Shabbat, à la Kha 23, le Rambam dit la chose suivante, écoutez bien, on va avancer, comme ça va bien compléter ce qu'on est en train de dire, le Rambam dit là-bas, qu'il est permis de placer un objet, un objet permis, quand je dis un objet, ça veut dire un objet permis, quand je ne précise pas, c'est que c'est permis, il est permis de placer un objet, une assiette par exemple, un plateau, n'importe quoi, sur un oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, rappelez-vous qu'un oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, il est Mouktsé, vous savez ça, on l'a même dit la semaine dernière je crois, qu'un oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, c'est comme une pomme qui est tombée de l'arbre pendant Shabbat, on en a parlé la semaine dernière, dans les exemples, on a dit qu'un oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, il est Mouktsé, alors maintenant, Shabbat matin, quand je suis parti à la Choule, j'ai vu que ma poule, elle a pondu un oeuf, mazalto, brokaili, la poule, c'est bien, c'est gentil que ça m'a donné un oeuf, maintenant je vais à la Choule, ouais, c'est Shabbat matin, maintenant je dis, l'oeuf il est comme ça, j'ai peur qu'il s'abîme, j'ai peur que quelqu'un il vienne le vol, j'ai peur que, j'ai peur qu'il se casse, j'ai peur, qu'est-ce que je fais, je veux le protéger, je casse le soir, je casse le samedi soir, le samedi soir je pourrais le prendre, qu'est-ce que je fais, je prends une assiette, et je le couvre, je ne le déplace pas, je ne prends pas l'oeuf, je ne le touche pas, je prends une assiette, et je le couvre, le Rambam me dit, c'est moutard, j'ai le droit de faire ça, j'ai le droit de faire ça, comme j'ai le droit de faire, et le Rambam me dit, l'oeuf c'est qu'un exemple, j'ai le droit de faire ça, avec n'importe quel objet moucté, par exemple, revenons au billet de 500, par exemple, Clémence, elle a perdu son exemple, c'est bon, elle va changer d'exemple, non, vous voyez un billet de 500, je reviens à un billet de 500, maintenant, vous n'osez pas le pousser, comme elle a fait Charlène tout à l'heure, vous n'osez pas le pousser avec le pied, et tout, les gens vont me voir, et tout, qu'est-ce que vous faites discrètement, prenez une assiette, ou n'importe quoi, un mouchoir, je ne sais pas, n'importe un coussin, ce que vous voulez de permis, et puis, vous le placez comme ça, hop, c'est après ce qu'il dit le Rambam, c'est moutard, parce que, je ne déplace pas le moucté, tu le protèges, c'est moutard, je ne déplace pas, donc l'œuf, qui a été pondu pendant ce Shabbat, j'ai le droit de le couvrir, avec quelque chose, pour le protéger, pour que je sois sûr de le retrouver, dit le Rahavad, Benoît Vran Ben David, sur place, il précise, il ajoute quelque chose sur le Rambam, il dit, il ramène un Talmud, il dit, il dit, c'est vrai, j'ai le droit, de couvrir un mouchoir, avec quelque chose, à la condition que lorsque je vais poser cette assiette sur cet œuf pondu Shabbat, dit le Rahavad, il rajoute, à la condition que quand je vais poser cette assiette, je ne vais pas toucher l'œuf, c'est-à-dire qu'il faut que je m'arrange pour que ce soit une assiette assez creuse, qui va simplement se contenter d'être posée dessus, sans rentrer en contact avec l'œuf, pourquoi, parce que tu me dis, dis donc, on a appris dans le Maharam de Rotenbourg, dans le Rishonim, il n'a pas dit, ah, je vais toucher l'œuf, on ne veut pas toucher l'œuf, toucher, il n'a même pas dit déplacer, vous avez raison de vous offusquer, n'est-ce pas, comment le Rahavad peut nous dire, eh, attention, quand tu poses l'assiette, fais gaffe que tu ne touches pas l'œuf, toucher ses moutards, alors, casser, je m'en fous, par contre, rouler, ça m'intéresse, c'est une forme mauvaise, ah, elle est trop forte, patientez quelques minutes, patientez quelques minutes, c'est, il voit, les bons, c'est, bon, alors, il nous dit comme ça, attends, on n'a pas eu le temps de s'offusquer, attends, je reprends l'offuscage, regardez, on est en train de s'offusquer là, ouais, qu'est-ce qu'il nous dit le Rahavad, il nous dit, quand tu couvres l'œuf avec l'assiette, fais gaffe que tu touches pas l'œuf, moi, je viens, je lui dis, ce que tu me dis, je ne comprends pas, parce qu'on a appris avec le Maharam de Rotenbourg, avec tous les rishonim, on a appris qu'il n'y a pas de isurnegi'a, il n'y a pas d'interdiction de contact avec le Moukse, il y a un interdiction de bougeage, de déplacement avec le Moukse, mais il n'y a pas d'interdiction de contact, vient le Maghid Michne, qui était certainement un ancêtre de Clémence, je pense, parce qu'il vient de le dire, le Maghid Michne, il vient, il dit, non, en vérité, ce qu'il dit le Ra'avad, c'est parce que dans l'œuf, spécialement dans le cas du Moukse, œuf, il y a un problème, c'est qu'il a une forme ronde, circulaire, on appelle ça ? Ouah, circulaire, regarde bien ça là, il a une forme circulaire, il est rond, ou même ovale, tout objet Moukse, ou même pas Moukse, peu importe, tout objet qui est rond, n'a pas de stabilité, ça veut dire le moindre contact, peut le faire bouger, vous êtes d'accord avec moi, donc le Maghid Michne, il vient, il dit, non, en vérité, en vérité, la précision du Ra'avad, elle est justifiée, parce qu'il s'agit ici, pas de n'importe quel Moukse, il s'agit d'un œuf, or l'œuf, quand tu vas poser l'assiette, si tu ne fais pas attention, l'assiette va rentrer en contact avec l'œuf, à peine, le moindre contact, entraînera un bougeage, or c'est justement ce qui est interdit, donc c'est pour ça qu'elle a dit le Ra'avad, quand tu poses l'assiette, fais attention de ne pas toucher l'œuf, il a dit toucher, parce que ici l'œuf c'est spécial, parce que le moindre contact, entraînera un déplacement, comme ça dit le Maghid Michne, parce qu'il dit, il y a un risque, le Maghid Michne dit, parce que dans le cas de l'œuf, il y a un risque, inévitable, quasiment inévitable, de déplacer l'œuf, au simple contact, au simple contact, ouais, ça va jusque là, et ouais, ça ne va pas, ça ne va pas l'air, vous êtes sûr ? bon, le Maghid Michne dit, parce qu'il y a un risque, vient le Ra'avad, un autre Hakan, Rabbeinu David Benzimra, ce soir on en voit plein, soit on en voit une tonne, le Ra'avad, Rabbeinu David Benzimra, qui était un contemporain du Shkhanavur d'ailleurs, il vit, contemporain de Maran, il vivait d'ailleurs avec lui à Tzfat, il vivait au départ, donc au 16ème siècle, il vivait au départ en Égypte, après il a immigré en Érette Israël à Tzfat, il a rejoint Maran, en Béthiosef, et le Harizal, etc., tous les copains, c'est vrai, mais c'est insuffisant, il dit le Ra'avad, dans le cas d'un œuf, dans le cas de tout objet circulaire, rond, ovale, qui n'a pas de stabilité, il n'y a pas seulement un risque, c'est une certitude, et il verrouille, le Ra'avad, il reprend ce cas de l'unique, et il le confirme, il verrouille, il dit, ce n'est pas seulement un risque, c'est une certitude, c'est une certitude, dès l'instant où tu entres en contact, seulement le contact, avec un objet rond, il bouge, même d'un demi millimètre, mais il bouge, ok, l'œuf, c'est la façon de ne pas le toucher, c'est bien, alors, Maran, il reprend tout ça, dans le chapitre 513, il reprend tout ce qu'on vient de dire, il ramène tout ça, il dit exactement la même chose, comme le Magid Mishneh, comme le Ra'avad, il dit la même chose, il dit dans le cadre, il dit comme ça Maran, il dit, contact avec un mouktsé, de façon globale, de façon générale, il n'y a pas d'interdit, sauf quand il s'agit, d'objets circulaires comme un œuf, d'objets ronds comme des œufs, dans ce cas-là, le moindre contact peut entraîner, le plus petit déplacement soit-il, et qui est interdit, c'est pour ça que dans ce cas-là, même le contact, il est interdit, mais si ce n'est pas des objets circulaires, c'est des objets mouktsé, mais qui ne sont pas circulaires, qui ne sont pas ronds, qui n'ont pas une forme circulaire, qui n'ont pas une forme ronde ou ovale, qui a une certaine stabilité, alors il n'y a pas d'interdit de contact, il n'y aura que d'interdit de déplacer. Donc apparemment, Maran Abet Yosef, Maran Shkranarour, apparemment tranche, comme ça, que de façon générale, dans les objets mouktsé, il n'y a pas d'interdiction d'entrer en contact avec eux, de les toucher, il y a seulement l'interdiction de les déplacer, de les bouger, sauf lorsqu'il s'agit d'objets comme des œufs, ronds, qui n'ont pas de stabilité, où là, même le contact devient interdit. Apparemment étrange comme ça. Seulement avant de conclure dans le BTCF là-bas, il ramène un tourment à des gènes. Le tourment à des gènes, il dit la chose suivante, il dit, non, en vérité, il dit un truc complètement différent. Le tourment à des gènes est complètement différent. Il dit non. Il dit, j'ai le droit de toucher un mouktsé quand ce n'est pas pour le mouktsé. Mais si je touche le mouktsé pour le mouktsé, c'est à sûr. D'après le tourment à des gènes, je mets ma main sur le billet sans le bouger. Je mets ma main sur le billet sans le bouger pour être sûr qu'il va rester là jusqu'à samedi soir. C'est à sûr. Pourquoi ? Parce que je fais ça pour le mouktsé. Mais si par exemple, il y a une voiture au stationnement arrêtée dans la rue. Elle est arrêtée, moteur coupé, tout est nickel. L'alarme, elle est coupée aussi. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a rien du tout. Et je veux simplement m'appuyer dessus parce que je suis fatigué. Je ne touche pas le mouktsé pour le mouktsé, je touche le mouktsé pour moi. Dans ce cas-là, pour moi, tu as déjà dit, c'est permis. Mais si je touche le mouktsé pour la nécessité du mouktsé, pour le préserver, comme le billet, etc. C'est à sourd. Mais si je touche le mouktsé pas pour le mouktsé, pour moi par exemple, pour me reposer, je ne me sens pas bien, et puis je veux m'appuyer sur la voiture pour ne pas tomber. Je ne m'appuie pas pour elle, je ne m'appuie pas pour moi. De plus, je ne m'appuie pas pour moi. Comment l'alaka elle est ? On a ici, je récapitule. On a ici plusieurs données. Première donnée, le maram de Rottenbourg et tous les richonims qui disent de façon générique, il n'y a pas d'interdit de toucher un mouktsé. Il ne donne pas de précision. Il touche ses moutards. Il ne donne pas de précision. Après, ça s'étoffe un petit peu. Après, on a le rambam avec le rahavad et le maghid michné qui dit ça dépend. Quand il s'agit d'une forme ovale, un mouktsé qui a une forme ovale comme un oeuf, une forme circulaire, etc., où il y a un risque, où le seul contact peut entraîner le déplacement, alors même le contact il est interdit. Après, on a un trou à date des chaînes rapporté dans le BKUF qui nous dit non, en vérité, il existe des cas où même le contact avec le mouktsé est interdit, quelle que soit sa forme, même si c'est une forme carrée, stable, tranquille, c'est interdit. Quels sont ces cas ? C'est quand je touche le mouktsé pour le mouktsé. Exemple, je mets la main sur le billet de 500 pour qu'il reste là jusqu'à la fédale. Pourquoi je mets la main ? Pour être sûr de le retrouver. Donc, c'est pourquoi que je le touche pour lui, pour le protéger, pour le préserver. Ouais ? Ok, c'est interdit. Après, il dit mais si je touche un mouktsé mais pas pour le mouktsé. J'ai donné l'exemple de la voiture. je suis fatigué dans la rue. Une voiture au stationnement, moteur coupé, tout est coupé. Et je m'appuie dessus pour ne pas tomber. C'est moutard. Comment on a l'a 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 ? Dans tout ça, comment on a l'a 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 ? Alors, apparemment, Mariana Bet-Yosef, Mariana J'Ranaour, tranche, apparemment, dans un premier temps, dans une première référence du J'Ranaour, apparemment, il tranche que tout contact avec un mouktsé est permis. Ça veut dire, sauf l'histoire de l'oeuvre, ça reste en place. Ça veut dire, sauf si bien sûr, ça a une forme, sauf si bien sûr, ça a une forme circulaire ou ovale qui pourrait entraîner le contact pour entraîner le déplacement. Ça, ça reste interdit. Ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en discute pas. Si un mouktsé a une forme ovale ou ronde, ça, je n'ai même pas le droit de le toucher parce que le moindre contact entraînera un déplacement inévitable. Ça, on n'en parle pas. Mais par contre, tous les autres mouktsé qui n'ont pas une forme ovale ou circulaire qu'une stabilité, dit le Shranarouf dans un premier endroit, dans Siman Shin Haït Saïf Membet, dans paragraphe 308, dans chapitre 308, paragraphe 42, il dit, il dit que toucher un mouktsé c'est permis. Il ne précise pas. Ça veut dire, ça veut dire quoi il ne précise pas ? Ça veut dire, lui, il ne rentre pas dans les exigences du tourment à table des jeunes. Il dit, attends, ça dépend pourquoi tu touches. Est-ce que tu touches pour le mouktsé ou est-ce que tu touches pour le mouktsé ? Je ne rentre pas là-dedans. C'est moutard. Tu touches, tu touches. Que ce soit tu touches le billet ou que tu touches la voiture. Tu touches le billet pour le préserver ou que tu touches la voiture pour t'appuyer, pour te reposer. Moutard. D'après, le Shranarouf, dans chapitre 308, paragraphe 42, il en ressort que chaque fois que je touche simplement un mouktsé, attention, pas de mouktsé forme circulaire, forme circulaire, interdit de toucher. Mais, mouktsé normal, qui a une stabilité, quelles que soient les raisons pour lesquelles je le touche, d'après ce Shranarouf là, c'est moutard. C'est permis. Oui ? Donc ça veut dire, ici, si on fait un arrêt sur image, si on fait un arrêt sur image, ici, toucher un mouktsé, excepté les mouktsés forme circulaire ou ovale, toucher un mouktsé, quelles que soient les raisons pour lesquelles je le touche, c'est moutard. Si je fais un arrêt sur image, ici, je fais une pause, si vous me posez une question maintenant, est-ce que j'ai le droit de toucher un mouktsé ou pas ? Alors je réponds, mouktsé, forme circulaire, forme ovale, interdit de le toucher. Et par contre, les autres mouktsés qui ont une stabilité, une forme stable, etc., toucher, c'est permis, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous le touchez. Seulement. Le Shranarouf, apparemment, il se contredit lui aussi. Parce qu'ici, ici, dans le 308, paragraphe 42, c'est exactement ce qu'il vient de dire, comme je viens de dire. Toucher, c'est permis. Les raisons, on s'en fiche. Pourquoi tu touches ? Je m'en fiche. Tu touches le billet pour le garder jusqu'à ce soir ou tu touches la voiture pour te reposer, peu importe, c'est permis. C'est ce qu'il en ressort. Mais, pourquoi je dis qu'il se contredit ? Parce que ailleurs, deux chapitres plus loin, ça veut dire 310, paragraphe 6. Au 310, paragraphe 6, Maran écrit, il reprend l'histoire du Rambam, l'assiette sur l'œuf. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure ? Il reprend l'histoire du Rambam. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam ? Vous vous rappelez le Rambam ? Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam avec l'assiette et l'œuf ? Il a dit, Moutar, quoi ? De couvrir un œuf qui a été pondu pendant Shabbat, le couvrir avec une, par exemple, avec une assiette. Ouais ? Dans le 310, paragraphe 6, Maran reprend ça. Il reprend ce dîne. Il dit, ok, on a le droit et tout, pas de problème. Il redit exactement ce qu'il a dit le Ravad. À la condition qu'on fasse attention de ne pas toucher l'œuf. Ah, il y a encore une contradiction. Au 308, paragraphe 42, tu me dis explicitement, toi, Maran, je serai un arours, j'ai le droit de toucher le Moutté. Point barre. Et là, tu me dis, quand tu reprends l'histoire de l'œuf et de l'assiette, tu me dis, quand tu mets l'assiette, fais attention de ne pas toucher l'œuf. Mais il faut savoir, tu m'as dit qu'il n'y a pas d'histoire de toucher le Moutté. Alors, attends. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y en a un qui s'appelle le Maghain Avraham qui n'a pas voulu dire comme ça. Le Maghain Avraham, il a voulu dire, non, en vérité, il n'y a pas de contradiction. En vérité, regardez comment le Maghain Avraham a essayé de résoudre. Je dis essayer parce qu'en vérité, ce n'est pas comme ça qu'on va retenir les choses. Mais le Maghain Avraham a voulu essayer de résoudre. Il a dit non. Dans le 308-42, quand il a dit tu peux toucher, tu peux toucher tous les Mouktsé, vas-y, fais la fête. Tu peux toucher. Là-bas, il parlait que c'était un Mouktsé, que tu touchais pas pour le Mouktsé. On parle de tu touches la voiture, t'as un malaise, tu es fatigué, tu mets ta main sur la voiture, comme ça, juste pour ne pas tomber. Tu touches pas la voiture pour la voiture, tu touches la voiture pour toi. Mouttah. Et dans le 310, paragraphe 6, pourquoi Maran, il dit fais attention, quand tu mets la siète, fais attention, parce que tu n'as pas à toucher l'oeuvre. De quoi il parle là-bas ? De quoi il parle là-bas ? Il parle que tu touches un Mouktsé pour le Mouktsé. C'est ça, tu touches l'oeuvre, pourquoi tu mets la siète là-bas ? Pour préserver l'oeuvre. Donc toute cette manœuvre, elle est pour les besoins du Mouktsé. Donc quand c'est pour le besoin du Mouktsé que tu entres en contact avec lui, c'est à ce jour. Il n'y a pas de contradiction de Maran. 308, paragraphe 42, pourquoi tout est permis, c'est la fête, on y va, la fête au village ? Parce que, parce que là-bas, il s'agit de toucher un Mouktsé, pas pour le besoin du Mouktsé, pour mes propres besoins personnels. Je donne l'exemple pratique, je suis fatigué dans la rue, je vais m'appuyer sur une bagnole qui est arrêtée. D'accord ? Et dans le 310, paragraphe 6, quand il nous dit, attention, il faut faire attention quand tu mets l'assiette sur l'oeuf, attention de ne pas toucher l'oeuf. Qu'est-ce qu'il veut sous-entendre ? Il veut sous-entendre que quand on touche un Mouktsé, pour le Mouktsé, ça s'ouvre. Donc ça veut dire, en fait, le Mouktsé n'est en train de nous dire quoi ? Il est en train de nous dire que Maran pense comme le tourma de Adéje. Il est en train de nous dire que Maran pense comme le tourma de Adéje. À dès que le Mouktsé n'avra et ils sont tombés dessus tous. Ils ont dit comment tu dis une chose pareille ? Le Gaon de Vilna et le Torah de Shabbat, le Gaon de Vilna et le Torah de Shabbat, ils ont dit ça n'importe quoi, pas du tout, aucun rapport. Aucun rapport. Ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre la contradiction apparente dans les propos de Maran Chpranaro entre le 308 et le 310. Ce n'est pas comme ça qu'il faut résoudre. Il dit non, il faut résoudre comme elle a dit Clémence. Je vous dis comme elle a dit Clémence que dans le 308, paragraphe 42, pourquoi tout est permis ? Pourquoi tu as le droit de toucher un Mouktsé ? Parce qu'il s'agit d'un Mouktsé qui n'a pas une forme circulaire, forme ronde. Il n'y a aucun risque. Le seul contact ne suffit pas pour déplacer l'objet. Donc il n'y a pas de problème, le contact est permis. Mais dans le 310, paragraphe 6, là où on te dit fais attention, quand tu mets l'assiette sur l'oeuvre, fais attention. Parce que là-bas, il s'agit d'un Mouktsé, forme circulaire. Et donc le moindre contact entraînera, voilà, c'est tout. Donc en vérité, voilà comment il faut conclure. Que quand c'est un Mouktsé, forme circulaire, le moindre contact est interdit. Même si vous ne déplacez pas, le moindre contact est interdit parce que le moindre contact entraînera inévitablement le déplacement. Mais lorsqu'il s'agit d'un Mouktsé qui n'a pas de forme circulaire, un Mouktsé qui a une certaine stabilité, que le moindre contact n'entraînera pas forcément de déplacement, alors le contact est permis. D'accord les amis ? C'est comme ça qu'il faut conclure. C'est comme ça d'ailleurs que conclut le Gaon de Vin là, le Torah de Shabbat, le Mishnaburra, le Mabar Maudekhaï, le... ouais... le Alukha Shulhan. Il y a deux qui ne concluent pas comme ça, c'est le Primégalim et le Kafahaïm. Apparemment, ils ont tous les Aharonim contre eux. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'il faut conclure qu'un Mouktsé, forme circulaire, donc exemple, oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, donc vous allez me dire aujourd'hui à Villeurbanne en 2010, l'oeuf qui a été pondu pendant Shabbat, oublie. Mais bon, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Donc un ballon, une balle de tennis, une balle de ping-pong, est-ce que vous savez que tout ça c'est Mouktsé pour nous les Sfardim ? Un ballon, c'est Mouktsé. Toi, tu commences à m'énerver. Attends, pour l'instant, je commence à dire les mains. Après, tu me diras les pieds. Bon, pour l'instant, quand je dis Mouktsé, c'est les mains. Donc, un ballon, une balle de tennis, une balle de ping-pong, une balle de golf. Bon, bref, toutes les balles et ballons. Pour nous, les Sfardim, c'est Mouktsé. Pourquoi je dis pour nous les Sfardim ? Parce qu'en vérité, c'est Mahlouk et Maran et le Rama. En vérité, à l'origine, Allo, les sœurs. Parce qu'à l'origine, à l'origine, c'est une discussion entre Maran, Shranaouk et le Rama. Est-ce qu'il y a quelque chose de circulaire à Torah de Kéli ou n'a pas de Torah de Kéli. Est-ce qu'un objet qui est circulaire, est-ce qu'il a un statut d'objet ou est-ce qu'il n'a pas de statut d'objet ? C'est une divergence d'opinion entre Maran, Shranaouk et le Rama. L'opinion de Sfardim, est-ce qu'il y a quelque chose de dire ? Maran dit que ça n'a pas de Torah de Kéli. Maran dit qu'un objet qui a une forme circulaire n'a pas de statut d'objet parce qu'il n'a pas de stabilité. Oui ? Donc, s'il n'a pas de statut d'objet, les Mouktsé, Mohamed Goufos, c'est comme une pierre, un caillou ou du sable. Oui ? Donc, balle de ping-pong, balle de tennis, ballon de football, c'est Mouktsé. D'après Maran, d'après le Rama, c'est pas Mouktsé. Bon, bref, en tout cas pour nous, les Sfardim, c'est Mouktsé. D'accord ? Des enfants, à quel niveau ? Est-ce qu'on a le droit d'autoriser des gens à jouer au football pendant Shabbat après-midi ? La fameuse question qu'on pose depuis 20 ans. Alors, on se dit, des enfants en bas âge, qui ne sont pas en âge d'être éduqués, qu'ils ne soient pas en âge d'être éduqués, c'est-à-dire qu'ils ne sont en dessous de l'âge de 6 ans. Par exemple, mon fils, il a 5 ans, ma fille, il a 4 ans, et des fois, je les vois prendre des petites balles, des trucs comme ça, je ne leur dis rien du tout. Comment ça bosse ? Parce qu'ils n'ont même pas en âge de hinours. Par contre, s'ils dépassent de l'âge de 6 ans, 7 ans, ils commencent à être en âge d'être éduqués. C'est-à-dire que c'est quoi en âge d'être éduqués ? Ah, il y a arrivé. 1, 2, ouais. Donc, ça veut dire d'être en âge d'être éduqués. Ça veut dire être réceptifs à l'éducation que les parents vont donner. En dessous de 6 ans, ils s'en fichent. C'est le bon ce que vous êtes en train de lui dire. Par contre, 6, 7 ans, 8 ans, ils commencent tout doucement. Ça commence à s'ouvrir. Ça commence à s'ouvrir. Il commence à être réceptifs. Dans ce cas-là, il faut commencer à lui expliquer que les ballons et tout ça, il faut commencer à... Doucement, doucement, diminuer. Il ne faut pas l'enlever tout d'un coup. Doucement, doucement. J'ai un bar mitzvah, par contre. Quelqu'un qui est adulte, religieusement, ou bat mitzvah, assourd. Il faut l'enlever. C'est un bar mitzvah, c'est assourd. Mouktsé. Sfaradim. J'kénazim, on peut le laisser. Sfaradim, il faut l'enlever. Non, mais c'est vrai. J'kénazim, parce qu'il a le droit. Le rama, il m'attire. Le rama, il ne dit pas Mouktsé. Bon, c'est leur problème. Mais pour les sfaradim, ça assourd. Pardon ? Même dans la maison. Je suis en train de parler dans la maison. Mouktsé, Mouktsé. Mouktsé. Mouktsé, ça n'a rien à voir avec dehors. Mouktsé, c'est même dans la maison. Oui, mais un enfant, un enfant de 6 heures, dehors, c'est pas le tout. Mais je ne parle même pas dehors, moi. Je parle même dans la maison. Le ballon dans la maison, Shabbat, ça assourd. Bien. Donc, voilà comment il faut conclure sur le plan pratique. Je voudrais faire juste un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ce soir parce que c'était très ring de boxe ce soir. Donc, on va faire un petit récapitulatif très rapide et après, j'ai deux mots à vous dire hors antenne. Donc, juste, ouais, récapitulatif. On a vu trois principes généraux dans Mouktsé. La semaine prochaine, ça y est, c'est promis. Blinéder, la semaine prochaine, on attaque Léa Lachot. La semaine prochaine, on attaque Léa Lachot propre à chacune des six catégories que je vous ai citées la semaine dernière. On commencera par, je ne sais pas, on verra. Je vous dirai à l'heure prochaine. J'ai l'écapitulatif des trois principes généraux qu'on a vus. Les trois principes généraux qu'on a vus ce soir concernent toutes les catégories de Mouktsé. Toutes catégories confondues. Quels sont les trois principes qu'on a vus ce soir ? Tiltoul Minatsad, Tiltoul Begufho et Negia Be Mouktsé. Alors, Tiltoul Minatsad, c'est quoi ? C'est utiliser un objet permis pour déplacer un objet Mouktsé. Quel que soit, pourquoi, c'est pour quelque chose de permis, c'est Mouktsé. Quelque chose de permis, ça inclut même le désir d'obtenir une place nette de la place qu'occupe le Mouktsé. Ok, ça s'appelle comment ça ? Tiltoul Minatsad. Deuxième principe, Tiltoul Begufho, c'est déplacer un Mouktsé avec tous les membres du corps sauf les mains. Ouais, ça veut dire la tête, les genoux, les coudes, ce que vous voulez, sauf les mains. C'est Mouktsé dans tous les cas, quelle que soit l'intention que l'on a. Après, j'ai dit, il n'y a strictement aucun interdit de toucher un Mouktsé. Qu'est-ce que j'ai dit là-dessus ? J'ai dit, ça dépend de la forme du Mouktsé. Si c'est une forme ovale, ronde, circulaire, si le Mouktsé a une forme ovale, ronde, circulaire, enfin, ronde et circulaire, ça veut dire pareil, mais on s'en fiche, c'est juste pour compléter la phrase. Ouais, c'est interdit. Le moindre contact est interdit. C'est Assur. Ouais, le Rambam a donné l'exemple de l'oeuf qui a été pondu pendant Shabbat. Si vous avez un oeuf qui est pondu pendant Shabbat chez vous, vous m'appelez, est-ce qu'il faut que je vois ça ? Ok ? Et là, par contre, les autres Mouktsé, les autres objets Mouktsé, qui n'ont pas une forme ovale, ronde ou circulaire, allez, on se la refait, ouais, c'est Moutard de les toucher dans la mesure où il n'y a pas de risque. Même si on les touche, même si on les touche pour le Mouktsé. C'est-à-dire, même si je mets la main sur le billet ou le doigt sur le billet, si je mets le doigt sur le billet, il ne va pas bouger. Ok ? Je mets le doigt sur le billet pour être sûr qu'il va être la Shkavdala. Ouais, c'est Moutard, d'après Mouktsé. Comme ça, on a résolu l'apparente contradiction dans les propos de Mouktsé avec le Gaon de Vilna et ses copains. C'est clair, les amis ? La semaine prochaine, on attaque les halakhots de Mouktsé. Ça veut dire que pendant ces deux lundis, on n'a fait que faire des introductions sur Mouktsé. Ça va, c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai dit ? C'est des questions sur ce que je n'ai pas dit ? Non ? Ah ! Question de Lévanin. Regardez les filles. Allô ? Lévanin, elle a posé une question. Oui ? Le stylo. Qu'est-ce qu'il y a, le stylo ? Ah, pour... Si je le prends dans les doigts, je lui dis, je répondrai à son projène, je lui dis. D'accord. Si on a un cas de Shabbat, on va dire en... Si on a un... Quel cas ? Le cas du stylo ? Eh ben, Vous m'appelez vendredi avant Shabbat, je vous réponds. Si vous avez envie de prendre un stylo comme une baguette chinoise, vous m'appelez vendredi. Alors, bougez pas, j'ai un truc à vous dire, je vous ai dit tout à l'heure, donc on va couper des jambes. Je vous remercie de faire un déjeuner. Je vous remercie de faire un déjeuner. Sous-titrage FR ?